Chers évêques, nous, jeunes chrétiens catholiques et engagés au sein du chapitre Saint-Lazare, sommes désireux de vous apporter notre soutien pour ce qui est d'autoriser à nouveau la Sainte Messe pour les fidèles à partir du 11 mai. Nous souhaitons nous joindre à vous dans votre requête à Monsieur le Président. Rendez-nous la messe. Nous sommes conscients de la situation actuelle et voulons tout mettre en œuvre pour trouver des solutions qui nous permettent d'assister à nouveau à la messe. Dans quelques temps, certaines institutions vont ouvrir comme les écoles et pendant toute la durée du confinement, les magasins essentiels sont restés ouverts. Pour un chrétien, qui y a-t-il de plus important que la Sainte Messe ? Jésus nous a dit qu'il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Notre pape François nous a dit que l'Église est concrète, elle ne peut pas rester virtuelle. C'est pourquoi nous, jeunes Français catholiques, nous sommes prêts à soutenir nos prêtres et nos paroisses. Nous trouverons des gants, des masques, du matériel sanitaire. Nous tiendrons en porte des églises afin d'être vigilants au respect d'une sans-sécurité de deux maîtres entre les fidèles. Nous organiserons des douleurs pour réguler l'assistance. Nous nous engageons à nettoyer les bancs après chaque messe. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que les églises soient plus sûres que n'importe quel lieu public. Et nous pouvons le faire. Nous prions chaque jour pour les malades et pour ceux qui se dévouent au service de la France. Nos pères ont espéré en vous. Ils ont espéré et vous les avez délivrés. Ils ont crié vers vous et ils ont été sauvés. Ils ont mis en vous leur confiance et ils n'ont pas été confondus. Alors s'il vous plaît, redonnez-nous la Sainte Messe. S'il vous plaît, rendez-nous la Sainte Messe. S'il vous plaît, rendez-nous la Sainte Messe.